Le service des douanes est l'un des secteurs sur lesquels le gouvernement compte pour faire face aux multiples défenses publiques. C'est pourquoi une attention toute particulière lui est accordée. Cette visite du ministre des Finances et du Budget, Issa Mahamat Abdelmahmoud, est élargie au ministère de l'Administration du territoire et aux autres acteurs impliqués dans la gestion des régies financières, témoigne cette vision. A chaque étape de la visite, le ministre en charge des Finances et du Budget ne cesse de poser des questions liées au port détenu et à la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour lui, il est hors de question de parler de disparition des colis au niveau des douanes de l'aéroport. Une manière pour le ministre de situer chacun devant ses responsabilités pour un service de qualité répondant aux attentes des usagers. Pour le ministre des Finances et du Budget, Issa Mahamat Abdelmahmoud, les douaniers exerçant à l'aéroport doivent être exemplaires ou du moins professionnels. Nous allons constater sur le terrain est-ce que les agents des douanes se comportent valablement, est-ce qu'ils sont en surnombre, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des douaniers fictifs ou les bogobogos, est-ce que les douaniers fonctionnent correctement, est-ce qu'ils sont en tenue, en uniforme de douane. Et donc c'est toutes ces choses-là que nous sommes venus constater. Et nous, de renavent, nous allons faire des visites spontanées comme ça et à l'effet de sanctionner ceux qui ne respectent pas les instructions. Tout en encourageant les douaniers dans l'exercice de leurs fonctions, le ministre des Finances et du Budget, Issa Mahamat Abdelmahmoud, promet dans la mesure du possible mettre à la disposition des agents douaniers des moyens de travail. Mon collègue de la sécurité a appelé Sciences Tenant, le responsable de la SEGNA, pour venir réparer cet appareil. Et ça, c'est un constat que nous avons fait ici, Sciences Tenant. Le ministre entend maintenir entre lui et les agents de douane de l'aéroport international à San Djamouz de N'Djamena un climat de confiance à travers des échanges permanents. Nous avons constaté ça et là des tards au niveau de la douane, tout comme au niveau des autres services. Par exemple, le scanner qui se trouve ici est en pente, semble-t-il, depuis un an. Personne n'a dénié chercher à réparer cette machine qui est importante pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc c'est un message fort que je lance à l'endroit de tous les gouvernants de province. Désormais, chacun doit prendre ses responsabilités et chacun doit assumer ses responsabilités. Le désordre ou bien la kermesse du désordre est terminé. Merci. Merci.